Bienvenue à ce tutoriel vidéo sur le logiciel ERP et CRM d'Olibar. Dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le module tiers. Prérequis Activez le module tiers dans le menu accueil, configuration, module. Activez également le module fournisseur. Donnez les autorisations à vos utilisateurs sur le module tiers. Pour des informations plus détaillées sur la manière de configurer les autorisations pour les utilisateurs, vous pouvez regarder notre vidéo Utilisateurs, groupes et autorisations. Création d'un tiers Le module tiers vous permet de gérer vos clients, prospects, fournisseurs ou partenaires. Certaines listes pré-filtrées sont disponibles pour répertorier ces prospects, clients et fournisseurs. Notez qu'un tiers peut figurer dans plusieurs de ces listes. Voyons comment créer un tiers. Fournissez un nom et éventuellement un pseudonyme. Notez qu'il s'agit généralement du nom de l'entreprise. Vous pourrez ajouter plusieurs personnes ou adresses sous le tiers lorsque vous ajouterez des contacts à l'étape suivante. Choisissez si le tiers est un prospect, un client ou un vendeur. Indiquez son adresse, ses coordonnées et autres caractéristiques comme le type et l'entité juridique. Téléversez un logo si nécessaire. Un code client ou fournisseur peut être attribué automatiquement ou manuellement pour chaque nouveau tiers, tout comme le code de comptabilité si le module comptabilité double partie est utilisé. Notez que vos tiers peuvent également être facilement importés à l'aide du module import. Tiers caractéristiques du module. Une fois le tiers créé, vous pouvez naviguer dans l'onglet contacts pour ajouter des personnes qui sont des représentants du tiers ou des adresses alternatives comme une autre adresse de livraison ou l'adresse d'un service comptable. Vous pouvez joindre des fichiers tels que des documents et des photos sous le menu fichiers liés. Si le module notifications par email a été activé, alors dans l'onglet notifications, vous pouvez définir les personnes qui doivent recevoir des notifications par email pour des événements d'olibar spécifiques à ce tiers. Si des doublons ont été créés pour un tiers, utilisez le bouton fusionner pour fusionner les entrées. L'onglet informations de paiement peut être utilisé pour saisir les informations bancaires ou les identifiants de paiement électronique de vos clients. L'onglet événements ou agenda vous donnera une liste complète de tous les événements passés et avenir liés au tiers, tels que la création, la mise à jour, la facturation, les emails envoyés, les appels téléphoniques, les réunions prévues, etc. En activant d'autres modules, d'autres onglets et boutons seront ajoutés à la page tiers, offrant plus de fonctionnalités comme par exemple le module propositions commerciales, commandes et factures. Des informations supplémentaires sur ces fonctionnalités sont disponibles dans les tutoriels vidéo correspondants de ces modules. La page contacts affiche la liste de tous les contacts ou adresses alternatives. La page de liste est divisée en liste de prospects, de clients, de fournisseurs ou autres. Tags et regroupements Vous pouvez créer des tags afin de regrouper des tiers. Les tags peuvent être n'importe quoi pour regrouper vos clients comme la région de vente, le type de client, leur importance comme VIP, etc. En cliquant sur un tag, vous verrez tous les tiers qui y sont associés. Pour associer des tags à un tiers, naviguez jusqu'à l'enregistrement du tiers et cliquez sur modifier. Saisissez les noms des tags dans les champs appropriés. Les tiers sont l'une des données les plus importantes de votre entreprise. Si elles sont bien qualifiées, il sera facile de les utiliser avec d'autres modules. Pour faire vos propositions commerciales, commandes, factures, email marketing. Ou de les exporter en CSV ou en feuille Excel avec le module export. De nombreuses autres fonctionnalités peuvent également être activées à partir de la configuration. De plus, comme la plupart des modules de Dolibar, vous pouvez aussi ajouter vos propres champs personnalisés pour décrire vos clients ou fournisseurs, définir des valeurs par défaut ou des champs obligatoires. Et vous pouvez utiliser le module d'importation ou d'exportation pour importer ou exporter vos tiers. Merci d'avoir regardé ce tutoriel vidéo et rendez-vous sur www.dolibar.org pour en savoir plus. Merci. Merci.